Salut à tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de vlog musical Pascar Rafa. Il s'agit du 16ème, je crois que c'est le 16ème si je ne me trompe pas. Je vais parler de Dépêche Mode avec cet album single 80-85. Alors Dépêche Mode, c'est un groupe qui est composé tout d'abord au début des années 80 de 4 membres. Dont Dave Gahn, le chanteur, Martin Gore, compositeur, chanteur et clavieriste, Andy Fletcher, clavieriste et programmateur, et Alan Wilder qui est aussi au clavier. Donc ils sont tous au clavier en fait, et il y a deux chanteurs principaux, Dave Gahn et Martin Gore. Au début, le groupe était composé de 4 membres dont C3 et Vince Clark, qui est parti après le premier album pour jouer dans d'autres projets dont Yahoo et Erasure. sont restés ces 3, ils ont fait un second album, et ensuite ils ont fait un 3ème album sur lequel Alan Wilder les a rejoints, puis Alan Wilder est resté quelques années avec eux, et il est parti dans les années 90 du groupe, et il a fait des projets en solo ensuite. Donc le socle vraiment important de Dépêche Mode, et qui reste les musiciens de Dépêche Mode définitifs, qui sont les 3 principaux musiciens et seuls musiciens de Dépêche Mode à ce jour, c'est vraiment ces 3. Voilà, moi j'ai une photo plus récente, d'un concert auquel je suis allée, où j'ai vu sur scène Dave Gahn, Martin Gore, et Fletch qu'on ne voit pas sur cette photo, mais qui jouait aussi des claviers en arrière-plan. Cet album, c'est l'album des singles de 81 à 85, qui nous présente les 4 premiers albums de Dépêche Mode, donc les singles sur les 4 premiers albums. Et donc on a à l'intérieur de la pochette, ici, tous les singles en question, dont les 4 albums desquels les singles sont tirés. Donc là en fait on a tous ces singles là justement, qui apparaissent dans cet album, et puis là on a les 4 premiers albums. On a l'album Speak and Spell, tout premier album, le second A Broken Frame, le troisième Construction Time Again, et le quatrième Some Great Reward. Donc là sur cet album, Vince Clark était là, ensuite il s'en va, là sur cet album, ils étaient plus que 3, les 3 actuels. Ensuite il y a Alan Wilder qui les a rejoints ici, et ensuite Alan Wilder est resté, quelques albums derrière. S'en suivra aussi une compilation de singles de 86 à 98, sur laquelle on a les albums suivants. Moi j'ai toute la discographie de Dépêche Mode en ma possession, puisque je suis une grande fan de Dépêche Mode, et j'ai donc quasiment tous leurs albums. à titre indicatif, je vais vous montrer les quelques albums qui je trouve sont les plus intéressants de la carrière de Dépêche Mode. Pour moi il y a l'album live 101 101 qui est vraiment imparable à découvrir absolument, parce que sur cet album 101, on a vraiment les débuts de Dépêche Mode, et comment ils savent jouer leurs morceaux en live. et Dépêche Mode en live, pour les avoir vus 3 fois, c'est vraiment à voir. Dépêche Mode s'inscrit plutôt dans une veine musique de New Wave, plutôt musique de New Wave et plutôt à tendance, je dirais, avec des accents de musique industrielle, tout en étant aussi une musique synthétique, donc on appelle ça la synth-pop, c'est-à-dire il y a, c'est une musique essentiellement constituée de synthétiseurs et de voix, et c'est une musique qui est devenue par la suite une musique beaucoup plus électro, puisqu'avec les progrès de la musique électronique, Dépêche Mode s'est progressivement tourné de plus en plus vers la musique électro. Pour présenter un petit peu les membres du groupe et leur prouesse technique, Dave Gann, le chanteur, donc la voix de Dave Gann, c'est une voix grave, instinctive, assurée, très puissante aussi, et la voix de Martin Gore, qui sera le principal compositeur sur toute la carrière de Dépêche Mode et qui chante souvent un ou deux morceaux sur chaque album, le principal chanteur étant Dave Gann, et le chanteur, on va dire, numéro 2 étant Martin Gore, Martin Gore, il a une voix beaucoup plus subtile, beaucoup plus, je dirais, moins puissante, plus fragile, tout en étant tout de même une voix quand même qui reste dans les graves, mais qui peut aussi monter, tandis que Dave Gann, lui, reste principalement dans des tonalités plutôt graves. Voilà. Alan Wilder qui est resté, je dirais, de 80, il est resté de l'album Construction Time Again, donc l'album Construction Time Again, c'est 83, je dirais, année 83, 83 jusqu'en 93, donc il est resté 10 ans au sein de Dépêche Mode, qui est le principal clavieriste, parce que bon, Fletch et Martin Gore sont des clavieristes, mais lui, c'est vraiment celui qui a donné une touche de clavier et musique bruitiste au sein de Dépêche Mode, et donc Fletcher, Fletcher, pardon, Wilder, qui a composé ensuite des projets, il a réalisé un projet solo nommé Recoil, il me semble, instrumental, est vraiment le second compositeur de Dépêche Mode par excellence. La musique de Dépêche Mode, c'est une musique synthétique, avec quasiment que du synthétique, c'est-à-dire, il n'y a pas de batteur, il n'y a pas de bassiste, il y a la guitare de Martin Gore, qui est plutôt un guitariste, je dirais, d'un point, parce que pour moi, ce n'est pas un guitariste, il le dit lui-même, d'ailleurs, il dit, moi, je compose à la guitare, mais sa guitare, c'est plutôt une sorte d'instrument complémentaire, mais c'est principalement les claviers, Dépêche Mode, c'est principalement les claviers, c'est une musique qui se rapproche de la musique de Kraftwerk, des allemands de Kraftwerk, dont Dépêche Mode s'est grandement inspiré, Dépêche Mode a retrouvé des influences un peu plus grunge dans les années 90, Dave Gahan a été inspiré par Kurt Cobain de Nirvana et a également été inspiré aussi par Nick Cave, c'est Martin Gore d'ailleurs qui se réclame, donc le principal compositeur et second chanteur qui se réclame de l'influence de Nick Cave dans les années 90, qui a lui-même réalisé des albums en solo de reprise, dont un dans les années 80, Counterfeit, EP, le premier, et qui a réalisé un album un peu plus récent de reprise. Si je le retrouve là dans le livre, je pense qu'il est répertorié. C'est le second, Counterfeit 2, mais je n'ai pas la pochette là sous les yeux. En tout cas, c'est la suite de celui-ci, où Martin Gore reprend, fait des reprises de morceaux. Martin Gore, il a un esprit beaucoup plus romantique et éthéré que Dave Gahan, qui est vraiment le frontman qui lui arrive sur scène, il fait des grands gestes, il a vraiment cette attitude de scène presque théâtrale, même d'ailleurs. Dave Gahan sur scène, on le voit à des kilomètres à la ronde, vous voyez, tandis que Martin Gore, lui de son côté, il est un peu plus dans la sobriété, tout en ayant quand même un style assez particulier. Là, on le voit, il est presque torse nu avec des chaînes. Enfin bref, il y a une image gothique tout de même dans les années 80. Dave Gahan est dans un style beaucoup plus classique ici avec une chemise et un jean. et là, on voit le groupe au complet avec, je crois, c'est leur manager tour, celui qui a à manager cette tournée, donc, la tournée de 101, enfin, Donc, Alan Wilder, Martin Gore, leur manager, Dave Gahan et Andy Fletcher. Alors, Andy Fletcher, on ne parle pas trop de lui, mais Andy Fletcher, donc, c'est bien, c'est lui, pardon, c'est lui. Andy Fletcher, qui était au départ au clavier, a de plus en plus, s'est de plus en plus tourné vers le côté, on va dire, marketing et accompagnement accompagnement moral des musiciens, en fait. Il dit lui-même qu'il était préposé à un rôle beaucoup plus de régisseur, enfin, c'est un rôle qui ressemble un peu à un rôle de régisseur, c'est-à-dire que lui, il est beaucoup plus dans l'aspect administratif du groupe. Voilà. Dépêche Mode, il faut vraiment connaître cet album. Pourquoi ? parce que cet album présente les premiers singles du groupe et les premiers singles du groupe, ça va de Just Can't Get Enough, très connu, jusqu'à des morceaux comme People Are People, des morceaux comme Master and Servant, donc, au départ, le groupe Dépêche Mode était considéré par la presse musicale comme des garçons coiffeurs, des mecs avec des coiffures un peu là comme ça qui se dandinent derrière des synthés. Dépêche Mode a su se démarquer vraiment de cette image par la suite parce qu'ils sont allés vers un son beaucoup plus industriel. dans l'album Construction Time Again, dont on retrouve des singles ici, on a vraiment une approche brutiste, c'est-à-dire le groupe est allé voyager en Asie et ils ont récupéré des sonorités comme un groupe que j'ai précédemment cité qui est très connu dans le monde de la musique industrielle, ce groupe allemand Einsturzinde Neubauten j'arrive jamais à le prononcer dont ils se sont inspirés sur cet album Construction Time Again avec une imagerie proche du communisme avec le marteau ici aussi toujours le marteau et sur les premiers albums aussi il reste encore cette imagerie avec la faucille ici les thématiques dans les textes de Dépêche Mode c'est des thématiques plutôt à tendance donner aux pauvres prendre aux nécessiteux par exemple on a des textes comme ça des textes qui sont portés vers le peuple la compréhension de l'ouvrier de sa souffrance on voit par exemple là sur l'album Some Great Reward on voit comme une zone industrielle avec des mariés là ici on est dans ça sera l'album qui suivra d'ailleurs cette compilation de single on est dans la noirceur on est dans la vraiment la noirceur d'ailleurs vous voyez on ne voit pas trop bien mais là il y a des pictogrammes ici on les voit que si je fais ça pour s'ils sont en relief et donc on est dans une version beaucoup plus noire et gothique regardez même l'intérieur voilà c'est l'imagerie des pêches-modes en général l'imagerie des pêches-modes c'est une imagerie beaucoup plus sombre beaucoup plus gothique qui arrive par la suite avec par la suite des albums comme je recherche music for the masses et puis ensuite viendra la consécration l'album violator qui place des pêches-modes comme un des groupes phares de la new wave niveau synthétique niveau synthpop en second derrière the cure ou en premier avant the cure je ne sais pas des pêches-modes et cure c'est vraiment les deux groupes phares de la new wave voilà donc si pour les gens qui ne connaissent pas des pêches-modes ou qui ne les connaissent qu'à travers leur single Just Can't Get Enough je vous conseille grandement cet album à écouter pour découvrir un côté beaucoup plus sombre et introspectif de des pêches-modes et ensuite sur les derniers albums donc des albums je dirais à partir de à partir de Exciter par exemple on retrouve une lumière avec de la musique plutôt électro d'ailleurs les derniers albums de Depeche Mode là c'est le live Touring the Angel Sounds of the Universe en fait on retrouve dans les derniers albums de Depeche Mode là Playing the Angel un côté beaucoup plus bon là c'est un des tout derniers Delta Machine on retrouve un côté beaucoup plus électronique et un peu plus apaisé mais je dirais que vraiment la discographie de Depeche Mode à impérativement connaître va de l'album du tout premier en fait Speak & Spell jusqu'à Ultra euh oui je dirais clairement de l'album Speak & Spell jusqu'à l'album Ultra Depeche Mode à une discographie impressionnante voilà je m'arrêtais sur Depeche Mode euh et je vais tirer la carte du prochain album que je vais présenter dès maintenant prochain album bah je tire pas la carte en fait parce qu'il y en a un que j'ai vraiment envie de présenter juste après Depeche Mode et pour moi ça serait une suite logique puisque c'est les mêmes années ça sera l'album de Talk Talk It's My Life ok je vous dis à la prochaine salut à tous